Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fini pour la vie ! C'est fini pour la vie ! Hé Cédric ! Mais qu'est-ce que t'as ? Tu rêves ? Surprendre Chen ! L'idée m'avait paru super ! C'était un moyen de m'affirmer auprès d'elle ! De la conquérir définitivement ! Oh ! Mais voilà ! Je ne me doutais pas à quel point il est parfois difficile de maîtriser le cours des événements ! Bonjour Chen ! Tu m'as fait peur, tu sais ! Rien ne craint, je maîtrise la technique ! Ça te dirait de faire un petit tour avec moi ? C'est-à-dire que... mes copines m'attendent au parc ? Justement, c'est sur mon chemin ! Allez, monte ! Et tiens-moi bien fort ! C'était génial ! Comme dans le film ! Chen me serrait très fort ! On était lancés à fond ! Le frisson assuré pour elle ! Avec la bise pour moi en finale ! Moi vite, Eric ! Oh ! T'inquiète pas ! J'ai l'habitude ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Hein ? Boucher à ou ! Que n'a vien quand on a l'air ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Oh bonjour, Christian ! Tu t'es enfin décidé à t'entraîner un peu ! T'as mangé du cheval de course ou quoi ? Aaaaaah ! Me morse de morse, Cédric ! Je t'avais bien dit ! Les filles, elles aiment qu'on leur fasse un peu peur ! Seulement... Cédric ! Laisse Christian tranquille ! Pépé ? Hé ! Pépé ! Laisse ton grand-père tranquille, Cédric, veux-tu ? Bonjour tout le monde ! Bonjour papa ! Qu'est-ce qu'il a ? Il est encore en pleine déprime ! Depuis ce matin, il n'a pas desserré les dents ! Il n'a pas lu son journal, il n'a pas bu son café ! Il n'a même pas regardé la télé, c'est dire ! Alors c'est grave ! Tu as pensé à appeler le médecin ? Tu sais bien que c'est inutile ! Il est en parfaite santé ! Il s'ennuie, c'est tout ! Il pourrait tout de même essayer de s'occuper ! Il n'y a rien à faire dans cette maison ! Pas que je sache ! Il faudrait lui trouver quelque chose pour lui changer les idées ! Ça vous dirait d'aller au restaurant ce soir ? Pas faim ! Et au cinéma ? Pas envie ! Bon, eh ben, on pourra pas dire que j'ai pas tout essayé ! Tout ? À moins que... Cédric ! Tiens ! Va acheter un petit cadeau pour ton grand-père ! J'ai envie de rien ! Qu'est-ce que je lui achète ? Je te fais confiance, tu connais Ségou mieux que moi ! J'ai envie de rien ! Je dis ! Pépé déprimait ! Franchement, c'était pas le jour ! Juste au moment où j'avais besoin de ses conseils ! Mais enfin ! Qu'est-ce qu'il fiche depuis le temps qu'il est parti ? Ah ! Le voilà ! Tu as le cadeau ? Quel cadeau ? Mais enfin, c'est vrai que papa t'avait donné de l'argent pour acheter quelque chose pour ton grand-père ! Ah oui ! Mais j'ai rien acheté ! Alors il faudra rendre l'argent ! Bah j'en ai plus ! Comment ça ? Mais qu'est-ce que tu en as fait ? Je suis allée au cinéma avec Chen ! C'est plus fort que toi, hein ! Fallait que ta petite vietnamienne passe avant moi ! Chinoise ! C'est pareil ! Non, c'est pas pareil ! C'était pas pour elle qu'on t'avait donné de l'argent ! C'était pour m'acheter un cadeau ! Et d'abord t'as dit que tu voulais rien ! C'est toi qui l'as dit ! Je l'ai peut-être dit mais je le pensais pas ! On voulait que papa retrouvait un peu de sa vitalité, non ? Et bien c'est gagné ! Tout est redevenu comme avant ! Laissons-les, veux-tu ? Filou ! Même pas vrai ! Et comment t'appelles ça, hein ? Des trousseurs de vieillards ! D'abord j'ai pas pu faire autrement ! Je me suis disputée avec Chen ! M'étonne pas ! Même que je suis rentrée tout de suite pour te demander conseil ! Seulement voilà ! Impossible de t'arracher un mot ! Pas vrai de conseiller un escroc ! Ah, tu vois ! N'empêche ! Que c'est en te voyant que j'ai eu l'idée de faire comme toi ! Faire comme moi ! Et tu dis que ça fait une heure qu'il est comme ça ? Ouais ! Tu devrais y aller ! T'es son meilleur copain après tout ! Bon euh... Allez ! Masse de masse alors ! Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est... C'est à cause de ta dispute avec Chen ? M'en fiche de la dispute ! M'en fiche de Chen ! Bon ça ! C'est à cause de la baffe donnée par Caprice ! M'en fiche de Caprice ! Attention hein ! On parle pas comme ça de Caprice ! Tu vois pas que je suis au bout du rouleau abruti ? Et tout ça à part la faute de qui hein ? Oui, oui, gamin ! Et je vois bien où tu voulais en venir ! Moi aussi avant mon mariage une fois je me suis sérieusement disputé avec Germaine ! À cause d'une histoire de skateboard ? Non, non ! Mais c'était une bêtise quand même ! Je croyais bien que c'était fichu pour toujours avec elle ! Alors, je suis allé rôder sur le pont ! Au-dessus des aiguillages du chemin de fer ! Tu sais ? Là où les locomotives manœuvrent ! T'avais tout de même pas l'intention de... Eh ! Ça va pas à la tête, non ? Non ! Tu sais ce que s'appellent ces machines, gamin ? Non ! J'avais envoyé auprès de Germaine un copain à moi ! Un copain qui manquait pas d'imagination et qui avait raconté à Germaine qu'il m'avait rencontré errant dans la vie ! Désespéré, prêt à tout, à quitter le pays ou même pire encore ! Ah ! Pareil ! Ah ! J'ai fait comme toi bébé ! Moi aussi j'ai envoyé quelqu'un en éclaireur ! Non ! Mais écoute, c'est très important ! Cédric est blessé ! Il est encore tombé avec son skate ? Non ! C'est bien plus grave ! Il est blessé ! Moralement, Cédric est un type fini au bout du rouleau ! La preuve, il est en train de jeter des pierres au signe du lac ! C'est tout dire ! Alors, tu joues ? Quels égoïstes les garçons ! Ils font rien qu'à penser à leur petite histoire ! Allez, rentre chez toi ! Tu peux descendre, il est parti ! Pas envie ! Si tu veux, on va aller jouer avec mes copines ! Je m'en fiche de tes copines ! Oh ! Et puis zut ! Écoute, Jen, je voulais... Je te préviens, Cédric, s'il s'agit encore d'une promenade en skate, c'est non ! Non, bien sûr, je... Jen, ça te dirait sans doute pas de venir au cinéma avec moi ! Ouais, je comprends ! Là, j'ai été géniale, Pépé ! Au cinéma, on passait la princesse de Jade et Jen avait très envie de voir ce dessin animé ! Et tout ça avec l'argent de mon cadeau, bien sûr ! Bravo ! Il manque pas d'un certain toupet, Yamin ! Un bourbon, Cédric ? Ben alors, à t'en croire, gamin, j'ai pas regretté l'argent de mon cadeau ! Quelle journée ! Je m'étais disputée avec Jen, l'amour de ma vie, avec mon pépé ! Eh ben, tout ça ne m'avait pas empêché de passer l'après-midi au cinéma avec ma petite Perle d'Orient ! À croire qu'une bonne dispute de temps en temps, ça fait pas de mal ! À condition de savoir se réconcilier, évidemment ! Tout de même, quelle vie on mène quand on a huit ans ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Cédric ! Salut, Cédric ! Alors, gamins ? Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Elle espère qu'il sera plus tendre que le steak d'hier J'ai failli avaler mes dents Du filet, allons-y Pourquoi pas du foie gras et du champagne Vous savez ce qu'elles me coûtent vos fausses dents ? Robert, on peut bien se faire plaisir de temps en temps Ben c'est vrai quoi, vous êtes de plus en plus radin Papa ! Moi ce sont les factures du boucher que j'ai du mal à avaler Elles reviennent aussi souvent que le bulletin scolaire de Cédric Oh, ben Cédric Mais oui il est passé celui-là Il va descendre Cédric ? Cédric, on est à table Cédric ? Cédric ? Cédric, on t'attend Mais tu t'es enfermée ? Cédric, mais qu'est-ce que tu as ? Je venais d'apprendre la nouvelle la plus épouvantable Épouvantable de toute mon existence Une catastrophe T'es malade ? Qui est-ce qui t'a dit ça ? C'est Chen elle-même C'est même pas vrai, t'invente tout Si c'est vrai Même que Chen elle a dit que c'était pour dans deux jours Dans deux jours ? Mais c'est pas possible Et Chen, qu'est-ce qu'elle en pense ? Elle est contente Elle est contente Ce jour-là, c'était vraiment la fin du monde Il dit qu'il ne veut plus jamais manger parce que c'est la fin du monde et que tout le monde s'en fiche Oh ce gosse, si je monte ça va chauffer J'y vais, vous n'avez jamais su lui parler Parce que vous, naturellement Allô ? Bonjour Christian Non, non, je ne peux pas te passer Cédric, il s'est enfermé Non, dans sa chambre, il ne veut plus descendre Ah ? Ah ? Ah, c'est donc ça Ah ben je comprends mieux maintenant Au revoir mon petit Christian Merci de m'avoir prévenu Mais qu'est-ce qui se passe enfin ? Chen déménage Son père est nommé directeur je ne sais où Et elle part demain Pauvre gosse Il ne manquait plus que ça Je vais essayer de lui parler De toute façon, j'ai plus faim Quelle catastrophe Allons, il en aura d'autres des copines Moi à son âge Une, deux perdues, dix de retrouvées Oh bravo, belle mentalité Cédric, je suis au courant pour Chen Ouvre-moi Allons, tu veux pas qu'on discute tous les deux ? Bon, tant pis J'avais bien une solution à ton problème Mais puisque tu ne veux pas m'écouter Il n'y a pas de solution Peut-être que j'en ai une quand même Mais c'est pas en restant dans le couloir Alors que je pourrais t'expliquer Tu ne connais pas ta chance, gamin Ma chance ? Chen par demain au bout du monde Et tu dis que j'ai de la chance Laisse-moi te raconter une histoire Tu veux bien ? Il y a bien longtemps Moi aussi j'étais amoureux de Germaine Je l'emmenais faire de longues promenades à la campagne On allait ensemble au cinéma Je pensais bien qu'elle avait un faible pour moi Mais je n'osais même pas lui prendre la main Tu as peut-être du mal à le croire Mais j'étais timide à cette époque J'arrivais pas à me déclarer Comme moi ? Eh oui, gamin Mais voilà Il y en avait un qui était pas timide C'était mon copain Antoine Lui, il n'avait pas sa langue dans sa poche Et en plus, il avait une moto Je me sentais complètement idiot C'est comme moi, pépé Et puis un jour, le facteur m'a apporté une lettre Une lettre bleue C'était ma convocation On m'appelait pour être soldat Mon service, deux ans Je n'allais plus voir Germaine pendant deux ans J'ai été comme foudroyé J'ai cru que c'était la fin du monde Que je n'allais plus pouvoir vivre Je ne voulais plus manger, rien Comme moi ? Exactement comme moi Alors je me suis dit Jules, c'est ta dernière chance J'ai donné rendez-vous à Germaine Le jour de mon départ pour l'armée Elle m'attendait sous les platanes Avec sa petite robe claire Alors je me suis lancé Je lui ai demandé si elle voulait bien m'attendre Jusqu'à mon retour Et m'épouser Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? Rien Elle a rien dit Elle a fait beaucoup mieux C'était le plus beau jour de ma vie Elle m'a écrit tous les jours pendant deux ans, fiston Sans cette séparation, jamais j'aurais trouvé le courage de faire ma demande Alors, tu crois que... que moi aussi je devrais... Ce déménagement, c'est la chance de ta vie, Yamin Tu dois la saisir, Crédit You Ou alors t'es plus mon petit-fils Pépé avait raison C'était maintenant ou jamais Alors j'ai téléphoné à Chen Et je lui ai dit que j'avais quelque chose de très important à lui dire Mais la nuit d'avant, j'ai fait un cauchemar Tu es bien gentil comme copain, Cédric Mais franchement, tu ne crois pas que je vais t'attendre toute ma vie ? Tu ne manges pas ? Je crois que je suis malade T'inquiète, ça va bien se passer Et si elle se moque de moi ? Si t'es sincère, elle ne se moquera pas Parole de Pépé Courage, gamin Bonjour, Cédric Tu voulais me dire quelque chose ? Oui, je voulais dire... Hé ! Attention, vous allez renverser Arthur Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Eh bien, tu vois, on est... On est des amis tous les deux Enfin, alors je voulais te demander T'es pas un peu triste de quitter ta maison ? Tes habitudes ? Pas du tout, c'est super de changer Je vais avoir une belle chambre Et puis je pourrais mettre mes rideaux que j'aime Tu ne crois pas que tu vas te sentir un petit peu seule là-bas ? Seule ? Mais non, au contraire Comme le jardin est plus grand Papa a dit que je pourrais avoir un chien Bon, il faut que j'y aille, Cédric Pourquoi tu fais cette tête-là ? C'est pas la fin du mot ? Salut ! Bonjour, Cédric Le camion est déjà parti Tu peux me rendre un service ? Portez ça à Chen dans la nouvelle maison La nouvelle maison ? Vous déménagez dans la même rue ? Oui, c'est une chance Avec ses nouvelles fonctions Mon mari avait besoin d'une pièce en plus Pour y faire son bureau Et cette maison-là s'est trouvée libre juste au bon moment Ça nous aurait ennuyé d'être obligé de changer de quartier Surtout pour Chen Elle est habituée à son école Et puis elle aurait été tellement triste de quitter certains de ses camarades qu'elle aime beaucoup Finalement, j'ai rien dit à Chen Je préfère attendre un meilleur moment L'occasion va sûrement se présenter un jour J'ai le temps maintenant C'est pas encore la fin du monde Et puis sa maman m'a dit que Chen m'aimait beaucoup C'est bien ce qu'elle a dit, non ? Que Chen aurait été très triste de me quitter Ouais, elle l'a dit C'est vraiment pas croyable la vie qu'on a quand on a 8 ans Et qu'on est amoureux Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Cédric Salut, Cédric Alors, gamins ? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? Prêt ? Prêt ? Ouah, viser un peu le costume Ouah, il ne peut pas... Oh la classe, Nicolas C'est pour mon père Je dois l'accompagner à une réception Il va recevoir une médaille et faire un discours Évidemment, il y aura des journalistes D'où ma tenue ? Ton costume te va très bien, Nicolas Prêt idiot Ouais, c'est dingue, c'est pas du jeu ! Nicolas... Nicolas... Ce Nicolas dans le nez, machin chaud, je le hais ! Je le déteste ! C'est vrai quoi, il fait rien qu'à se faire mousser Surtout quand Chen est dans les parages Alors forcément moi je vois rouge Hé, attends Nicolas, tu nous raconteras un Nicolas ? Bien sûr Quel frimorce Nicolas donne le nez de machin chose Et le lendemain, ça n'a pas raté Monsieur a remis ça, prêt ? Prêt ! Alors Nicolas, comment c'était ? C'était formidable, d'ailleurs regardez, je suis dans le journal Voilà ! C'est la célébrité ! C'est idiot ! Oh mais non, ça suffit quand même, j'y suis pour rien moi Vraiment des fois, je me dis que la vie est injuste Pourquoi je suis né Dupont et pas dolné des charentes du machin truc ? Du coup, Nicolas a tout pour lui, même la célébrité Eh bien Cédric, tu ne manges pas, tu es malade ? Moi ? Non, pas du tout, j'ai pas faim, c'est tout Dis papa, pourquoi t'as jamais eu une médaille avec ta photo dans les journaux ? Médaille ? Je vois pas pourquoi on donnerait une médaille à un vendeur de carpettes Parce que vous, beau-père, vous avez collectionné les médailles peut-être Alors là, beau-fils, vous avez raté une occasion de vous taire Et je le prouve Qu'est-ce que c'est ? Une médaille et une photo de moi dans le journal Parfaitement monsieur Pour mes 20 ans de bons et loyaux services dans les chemins de fer Une médaille pour poser des rails, on aura tout vu Sauf un vendeur de carpettes dans le journal Robert, papa, ça suffit maintenant Bien sûr, j'étais très fière de mon pépé Mais c'était pas sa médaille des chemins de fer qui allait me donner la célébrité Ça, non, je devais me résigner J'étais pas fils d'ambassadeur Et je n'aurais jamais ma photo dans les journaux comme Nicolas Dis donc Christian, tu as une idée de ce qui se passe ici ? Quoi ? T'as pas vu la télé ? Ils ont dit que demain le premier ministre serait de passage dans la région et qu'il va visiter notre école Il paraît même qu'il y aura des journalistes et qu'un élève va faire un discours Ouais, je me demande bien qui va le faire ce discours Oh, il n'y a pas de mystère À force d'entendre les discours de mon père, je suis tout désigné Tirons-nous d'ici ou je sens que je vais faire un malheur Cédric, Christian Oui, mademoiselle Nelly ? La classe est supprimée pour aujourd'hui Tout le monde prépare la visite du premier ministre Mais alors, on fait quoi ? Eh bien vous deux, vous allez chercher un sac poubelle et vous ramassez tous les vieux papiers qui traînent dans la cour Les vieux papiers ? Ah, Chen, Nicolas, vous deux vous rangez la classe, d'accord ? Ben voyons, à nous les vieux papiers, pendant ce temps-là, monsieur Nicolas reste avec Chen pour ranger la classe C'est pas juste ! Dire qu'on vient ici pour se cultiver et qu'est-ce qu'on nous fait faire ? Ramasser des plures d'oranges et des vieux papiers Cédric, tais-toi ! Eh non, je me tairai pas ! Qu'est-ce qu'il dira mon papa quand il apprendra qu'il s'échine à vendre des carpettes pendant que moi, je remplis des sacs poubelles, hein ? Qu'est-ce qu'il dira ? Cédric, enfin, tais-toi ! Oh évidemment, je suis pas fils d'ambassadeur, moi, les vieux papiers, c'est pour moi ! Et Nicolas, lui, va faire le discours ! Chut, Cédric ! Peut-on savoir ce qui se passe ici ? Rien, mademoiselle Nelly ? C'est vrai, Christian, arrête d'aller comme ça ! Hein ? Moi ? Oh, c'est même pas vrai, c'est pas moi ! Cédric, tu devrais avoir honte d'accuser ton camarade. Si tu as quelque chose à me dire, je t'écoute. Alors, Cédric, on ne dit plus rien, on a perdu sa langue ? Mademoiselle Nelly, puis-je vous dire un mot ? Oui, monsieur Gérard. Je dois vous dire qu'en tant que psychologue de cette école, je ne peux qu'être en parfaite harmonie avec la réaction de cet enfant. Mais... Il essaie de s'exprimer, voilà tout. Le fait de ramasser de vieux papiers ne lui paraît pas être à la hauteur de ses compétences, d'où sa révolte. Mais que voudriez-vous que je... Offrez-lui une vraie responsabilité. Nous avons besoin d'un enfant capable de faire un petit discours demain pour le premier ministre. Pourquoi pas lui ? Dans le fond, pourquoi pas ? C'est marrant. Des fois, c'est quand on ne les attend pas que les choses vous arrivent. J'étais là, ramassée des vieux papiers et paf ! Voilà que je me retrouve chargée de faire le discours au premier ministre. C'était super ! Moi aussi, j'allais avoir ma photo dans les journaux ! Seulement, je ne me doutais pas que ce serait aussi difficile d'écrire un discours à un premier ministre. Bonjour maman, bonjour pépé ! Cédric, mais qu'est-ce que tu fais à la maison à cette heure-ci ? Tu devrais être encore à l'école. C'est Mademoiselle Méli qui m'a renvoyé, maman. Je dois préparer un discours pour le premier ministre. Cédric, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je te jure que c'est vrai, maman ! Bon ! C'est la plus incroyable des excuses d'école boussonnière que j'ai jamais entendue ! Alors c'est vrai ? Un discours ? Mais vous croyez que le psychologue, s'il le dit... Oui, au revoir, mademoiselle Nelly. Alors là, c'est pas croyable. Pas facile, hein ? Ben non... Tu voudrais pas un coup de main par hasard ? T'as déjà écrit à un premier ministre, bébé ? Non ! Justement ! Et pour une fois que j'en ai l'occasion, je m'en voudrais tout le reste de ma vie de passer à côté. Allez, laisse-moi le faire, gamin. Bonjour, chérie ! Rien de neuf ? Oh si, Robert ! Et tu ne vas pas y croire, mon chéri. Cédric a été choisi pour faire un discours au premier ministre demain à l'école. Il est justement en train de l'écrire. Un discours au premier ministre ? Alors là, je ne veux pas rater ça. Et voilà ! Mais ta vie qui s'en rappellera le premier ministre ? Dis donc, beau-père, mais de quoi est-ce que vous vous mêlez ? Mais vous êtes complètement gâteux ! Les retraites, les allocations, vieillesse, ça n'a rien à voir avec Cédric ! Avec Cédric, non ! Mais avec le premier ministre, sûrement ! Et pas qu'un peu ! Ouais ! Ben vous savez quoi ? Retournez à votre fauteuil ! Et laissez-moi montrer à mon fils comment on s'y prend pour écrire à un premier ministre. Pauvre gamin ! Qu'est-ce qui se passe encore ? Ton cher vendeur de carpettes s'est mis en tête d'écrire le discours au premier ministre. Et voilà ! Ça, c'est un discours. Tu permets ? Mais enfin, Robert, tu n'y penses pas ! On ne croira jamais que c'est Cédric qui a pu écrire ça ! Bon, allez, laisse-moi faire. Toi ? Et pourquoi pas ? Évidemment ! Si vous me déconcentrez... Finalement, maman n'avait pas fait mieux que Pépé et Papa. Résultat, je n'avais pas réussi à écrire le discours. C'était affreux ! Non seulement j'allais pas avoir ma photo dans le journal, mais j'allais être ridicule devant la classe. Et surtout devant Tchène. Heureusement, au dernier moment, j'ai eu une idée géniale ! Bien ! Cédric, tu nous lis ton discours ? Monsieur le premier ministre, monsieur le directeur, mademoiselle Nelly, monsieur le psychologue, mes chers camarades. C'est après mes réflexions que, constatant mes faiblesses, j'ai décidé de laisser ma place au... au plus brillant, au plus méritant d'entre nous. J'ai nommé Nicolas. Mais enfin, Cédric ! Voilà une réaction très positive, mademoiselle Nelly. Certes, la rédaction du discours est un échec, mais quelle grandeur d'âme ! Vraiment, Cédric, ta sincérité et ta générosité t'honore. Dans le fond, vu comme ça... Nicolas, tu es d'accord ? Bien sûr, mademoiselle ! Alors que toute la classe laisse Nicolas travailler, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Tu sais, Cédric, c'est vraiment très bien de ta part d'avoir laissé ta place à Nicolas. Il avait tellement envie de faire ce discours. Tu crois ? Oui, Cédric, et je trouve que tu es le plus gentil des garçons. Cédric, viens voir ! Si tu veux mon avis, ça m'étonnerait qu'il y arrive. Pauvre Nicolas, à force d'en baver, il y est arrivé. Mais pour rien ! La visite a été annulée. Une indigestion. C'est vraiment pas de chance. J'aurais peut-être jamais ma photo dans le journal, mais j'ai beaucoup mieux que ça. L'amour de Chen qui trouve que je suis le plus gentil des garçons. Tout de même, quelle vie on mène quand on a huit ans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, gamins ? Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans ? L'école, l'amour... Oh, les adultes n'imaginent pas comme c'est difficile de penser aux deux choses à la fois. Par exemple, je me souviens avoir traversé une période particulièrement noire concernant mes bulletins scolaires. Je sais, je vais encore vous faire du mal, mais vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. Je suis prêt à accepter n'importe quelle punition. Je peux entrer, papa ? Merci, au fiston. Ben, t'en fais une tête. Qu'est-ce qui se passe, fiston ? J'aurais voulu t'éviter ça, papa, mais... Tiens, qu'est-ce que c'est ? Ah ! Ah ! Évidemment, cette série noire avait une explication toute simple J'étais plus amoureux de Chen que jamais Je n'arrêtais pas de penser à elle Alors bien sûr, j'étais pas très concentré à l'école Ni en histoire Ni en géo Ni en science Et encore moins en maths Cédric ? Cédric ! Quatre en histoire, deux en géographie, trois en science et zéro en mathématiques Ça ne peut plus durer comme ça Bon mon vieux, avec un bulletin pareil, ça risque de drôlement chauffer chez toi Je comprends que tu penses à autre chose qu'à l'école Mais quand même, tu devrais essayer de faire un effort Ah Chen, je savais que c'était pour mon bien si elle me parlait comme ça Mais elle demandait l'impossible Comment aurais-je pu cesser de penser à ma perle d'Orient, mon bouton d'or Seulement voilà, il y avait ce tissu bulletin Il y a quelque chose qui te turlupine, gamin ? Moi ? Bon non, pépé Qu'est-ce que tu vas chercher là ? Bonjour fiston Bonjour vous Bonjour chérie Bonjour Robert Est-ce que tu peux venir dans la cuisine s'il te plaît ? J'ai à te parler Parler ? Mais bien sûr chérie Une seule question Tu n'avais pas quelque chose à montrer à ta mère et à moi par hasard ? Mon bulletin peut-être ? Parfaitement ! Parce que mademoiselle Nelly a téléphoné à ta mère Et qu'on sait déjà tout de tes derniers exploits scolaires Dis-moi, graines de voyou Qu'est-ce qu'on va faire de toi, hein ? Tu veux finir poseur de rail comme ton grand-père ? Robert ! Tu ne vas tout de même pas prendre le parti de ce fils d'Androuille ? Écoute Robert, tu as peut-être tort de t'énerver comme ça sur les notes de ton fils Ah, parce que tu trouves qu'elles ne sont pas énervantes ces notes ? Mademoiselle Nelly et moi, nous avons un peu discuté Et je me dis que nous avons peut-être notre part de responsabilité dans les mauvais résultats de Cédric Nous devrions certainement nous impliquer davantage dans son travail scolaire Eh, Cédric, attends ! Ben alors, tu viens pas jouer au parc ? Désolé vieux, je dois rentrer à la maison Mes parents se sont mis en tête de s'impliquer davantage dans mes devoirs Alors j'ai intérêt à tenir à Caro Oh mince de mince ! Et pour Chen, au fait, comment tu vas faire ? Comment ça pour Chen ? Oh ben, tu vas plus avoir beaucoup de temps pour elle Et avec Nicolas qui continue à tourner autour Ouais, ben je te préviens, si tu laisses Nicolas s'approcher d'elle, tu vas voir à la récré C'est vrai, l'idée de laisser Chen à la merci de ce frimeur de Nicolas de machin truc ne me plaisait pas du tout Mais en fait, les choses ont pris un tour inattendu Bonjour Pépé ! Bonjour Maman ! Tu ne restes pas un peu bovardé avec ton vieux Pépé ? Excuse-moi Pépé, j'ai pas le temps là ! Faut que j'aille apprendre mes leçons ! Dis maman, tu veux bien me faire réciter ma leçon ? Désolée mon chéri, je ne peux pas pour le moment mais demande à ton grand-père pour cette fois C'est page 28 Pépé, il faut que tu me poses des questions Ah, j'y suis ! Euh, qui était Charles Martel ? Charles Martel était le fils de Pépin de Herstal et de sa compagne Alpaïde Doté d'une puissante armée, il consolida son autorité en Germanie et vainquit les Sarazins commandés par Abdelrahman à Poitiers en... Stop ! Ça va, ça va, j'en ai assez de ton Charles Martel Je peux aller jouer ? Mais ça va rafraîchir tes neurones, c'est pas bon de les chauffer à blanc ces petits machins là D'accord Cédric, mais tu restes dans ta chambre, tu te doutes de ce qui arrivera si tu n'es pas dans ta chambre quand ton père rentrera Je bouge pas de ma chambre maman, je te le promets ! Bon, d'accord, j'avais appris ma leçon Mais je me voyais pas continuer comme ça tous les jours Christian avait raison, il y avait pas que les leçons dans la vie Il y avait aussi mon amour pour Tchène A quoi tu penses, papa ? Je me demande bien à quoi ça va lui servir au gamin de savoir toutes ces choses sur Charles Martel et... Abtoul Machin Truc Oh, c'est toujours bien d'avoir un bon bagage de culture générale, papa J'ai jamais eu besoin de connaître tout ça quand j'étais jeune, moi C'est tout juste si je savais où était Poitiers C'est normal, c'est à peine si on vous laissait le loisir d'aller à l'école Il fallait travailler tout de suite Il fallait pas tant de cervelle, avant il fallait des muscles Une cervelle devant une traverse de chemin de fer, ça fait pas le poids N'empêche, tu savais toi que Charles Martel était le fils de Pépin et d'Alpaïde ? Euh... euh... Je l'ai sûrement appris à l'école, mais je l'avais oublié Ah ! Tu vois ! Ça t'a pas servi à le grand jour ? Bonjour tout le monde Bonjour chérie Hé, dites-nous mon fils, vous savez-vous qui a battu les sarrasins à Poitiers ? Euh... le PSG Oh chérie ! Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Charles Martel Alpaïde 732 Poitiers, ça vous rappelle rien ? Euh... Et les sarrasins, hein ? Les crêpes aux sarrasins ? Ah mais si, j'adore ça, hein chérie ? Robert ! Ah ! Qu'est-ce que je disais ? Lui donc, lui n'a pas besoin de ses honoris pour vendre ses carpettes, les tapis ! Robert ! Papa ! Au lieu de vous chamailler, vous feriez mieux de vous rendre compte de la gravité de la situation Nous aurions l'air de quoi, là, à l'instant, si Cédric venait nous interroger ? Il se rendrait vite compte que nous sommes bêtes, ignorants et incultes Eh bien moi, en tout cas, je ne veux pas passer pour une ignarde aux yeux de mon fils Allez, donne-moi ça, papa ! Maintenant, laissez-moi tranquille Mais ! Alors, Charlemagne, Charlemagne, Charlemagne était le fils aîné de Pépin le Bref La mère de Charlemagne, surnommée Bertrand Grandier, avait épousé Pépin le Bref Au fait, Cédric, ça veut-tu que Charlemagne était le fils aîné de Pépin le Bref ? Non, on ne l'a pas encore appris à l'école Ah bon ? Tu la prendras bientôt Et la mère de Charlemagne ? Oui, qu'est-ce qu'il y a, papa ? Et moi, alors, j'ai pas le droit à la soupe ? Oh, excuse-moi, papa, je suis un peu distraite Et la mère de Charlemagne, Cédric, sais-tu qu'elle s'appelait Bertrade ? On l'a surnommée aussi Bertrand Grandier C'est idiot, Marie-Rose, fais attention ! Oh, je suis désolée Désolée ! Si tu continues comme ça, on va être obligé de prendre nos repas à la baraque à fuite Mais enfin, papa, c'est dans l'intérêt de Cédric Écoute, Marie-Rose, tu veux que Cédric travaille mieux à l'école, hein ? Oui, oui, bien sûr, mais... Alors, laisse-moi m'occuper de ça Oh, bonjour, Monsieur Pépé Oh, bonjour, Chen Justement, je voulais te parler seul à seul Me parler ? Bien sûr, Monsieur Pépé Dis-moi, Chen, l'école, ça va bien pour toi, n'est-ce pas ? Ça ne va pas trop mal Pourquoi ? Eh bien, parce que, vois-tu, j'aurais un petit service à te demander Bonjour, Pépé Bonjour, Yamin Tu sais, Pépé, Chen elle m'a demandé si je voulais bien qu'on travaille ensemble nos leçons tous les soirs Ah ? Et tu es d'accord ? Tu parles que je suis d'accord, c'est formidable ! Oh, Chen, c'est dingue ce qu'elle m'aime Du coup, mes bulletins de notes se sont rudement améliorés Enfin, pour un temps Qui était l'épouse de François 1er ? Cédric ? Cédric ? Cédric ? Cédric, tu m'entends ? Enfin, Cédric, à quoi est-ce que tu penses ? À quoi je pensais ? Elle le savait bien, Chen, parce que les devoirs c'est bien Mais comment m'empêcher de rêver à l'avenir merveilleux qui nous attend ? Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans et l'amour en tête ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, gamin ? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? Je suis là, mon chéri Bonne journée, ma chérie Si tu savais É-pu-is-ante Mais, qu'est-ce qui sent si bon ? Cédric, mon amour, tu t'as quand même pas ? Eh si, je t'ai préparé un canard laqué, ton plat préféré Oh, Cédric, je t'adore Oh, Chen, comme j'ai hâte de partager ta vie Quel bonheur ce sera, j'en suis sûre Mais quand même, des fois je me demande Est-ce que ce sera si facile que ça d'être le mari idéal ? Oui ? Demain ? Oh, c'est que... Oui, oui, je comprends, mais... Bon, écoutez, je peux vous rappeler ? C'est monsieur du gâteau Il me demande si je ne pourrais pas l'aider demain à la pâtisserie Marguerite est malade Et voilà ! Quand je disais qu'une épouse au travail, c'est la fin des haricots Ça commence par un mi-temps Et bientôt, le gamin ne verra même plus sa mère Papa, il faut toujours que tu exagères Ne l'écoute pas, chérie Qu'est-ce que tu souhaites, toi ? C'est ça qui est important Je voudrais bien rendre ce service à monsieur du gâteau Mais vous laissez seul un samedi, comme ça, à l'improviste T'es-moi confiant, chérie Je me débrouillerai très bien tout seul Tu peux partir tranquille et compter sur moi Eh bien, plus tard Et n'en profitez pas pour vous chamailler N'empêche, une épouse abandonnant son foyer On n'aurait jamais vu ça de bon temps Justement, beau-père, les temps ont changé Peut-être Mais je suis quand même curieux de voir comment va tourner ce samedi Hein ? Dites donc, ce n'est quand même pas la première fois que je m'occupe de la maison Non ? Mais cette fois, il ne s'agit plus seulement d'aider ma fille Vous allez devoir vous débrouiller tout seul, mon cher Gendre En tout cas, ne comptez pas sur moi Pour ça, je ne me faisais aucune illusion Hein, fiston ? Tu vas m'aider, toi Et à nous deux, on s'en tirera très bien Tu verras En attendant, nous voilà condamnés au surgelé réchauffé Comment ça, des surgelés ? Je suis bien décidé à me mettre au fourneau, moi Mais d'abord, les courses Les courses ? Ah, je voudrais voir ça Ah oui ? Et pourquoi ? Oh, pour rien D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'écoute vos sarcasmes Tu viens, fiston ? Au supermarché ? Mais non, pas au supermarché Pour trouver de la bonne viande Rien ne vaut le petit boucher du coin Et pour monsieur, qu'est-ce que ça sera ? Gîte ? Noix ? Palon ? Ampe ? Eh bien... Ben c'est-à-dire que... Alors, vous vous dessinez ? On n'a pas toute la journée Vous le prenez comme ça Allez, viens, Cédric On s'en va Tu comprends, fiston Quand on fait des courses, il faut ouvrir l'œil Le boucher a essayé de m'embrouiller Mais j'ai tout de suite vu que sa viande n'était pas fraîche Et alors, papa ? On fait quoi maintenant ? Eh bien... Pas de problème On va au supermarché Je me disais bien aussi Vous vous disiez quoi ? Oh rien Simplement que si ma fille vous avait fait une liste des courses Ça vous aurait évité d'acheter tout le magasin On peut savoir ce que vous nous préparez ? Eh bien sûr, bon papa Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Des épinards peut-être ? Vous savez, quand ce n'est pas ma fille qui les prépare Et toi, fiston, qu'est-ce que tu voudrais ? Des nouilles, papa Avec des chips J'ai une meilleure idée Et si on essayait quelque chose de nouveau ? Quelque chose qui nous sorte vraiment de l'ordinaire ? D'accord, papa Ça, pour ce qu'il y ait de nous changer de l'ordinaire, je vous fais confiance Bon, évidemment, des pommes de terre, ça n'a pas l'air très original Mais ça donne le temps de réfléchir au reste du menu Je peux t'aider, papa ? Non, merci Un accident est très vite arrivé, tu sais Tu vois, fiston Le secret, c'est la finesse de la tranche Qu'est-ce qu'il fabrique ? Ça va ? C'est rien ? J'avais juste une égratignure Un de ces petits imprévus qui font le sel de la vie domestique Par contre, je me demande si les pommes de terre, c'était de si bonne idée que ça Après tout, des épinards, même sur je... Mille milliards ras-le-bol de vos épinards Omelette, non, trop banal Chaucroûte, bien trop lourd Saumon aux épinards, ah non, surtout pas Foin de tout ceci, improvisons Laissons s'exprimer cette créativité culinaire qui sommeille en chacun de nous Et tiens, fiston, pourquoi tu n'inviterais pas ta copine à venir partager notre feste ? Alors d'accord, Chen ? Oui, à midi, à tout à l'heure, Chen Pourvu qu'elle soit pas en retard Mais c'était sans compter avec les imprévus de la vie domestique, comme disait papa D'abord, il y a eu l'histoire du café Où tu vas comme ça ? Cherchez du café, pépé Un bête oubli Un bon repas sans finir par un bon café, ce serait une faute de goût, hein, beau papa Du café, bien sûr, gamin Moulu ou en grain Euh, euh, excusez-moi, monsieur, faut que je retourne demander à mon père Moulu ou en grain, le café ? Moulu Moulu, d'accord Normal ou dégâts ? Normal Mais quelle marque grand-père ? Jacques Sabre ? Arabica ou mocha ? Arabica, arabica ! Arabica plutôt, fiston C'est bien de vous, ça, de torturer le gamin Oh, vous, on vous a pas sonné ? Manquerait plus que ça ! Je suis pas votre esclave, moi Allez, on se calme Si Marie-Rose nous voyait, hein Et puis j'ai trouvé du thé C'est très bien, le thé, après tout Tu vois, fiston ? Quand il y a des imprévus, il faut savoir improviser Mais va vite mettre la table Ton ami Chen ne va pas tarder et le festin sera bientôt prêt Enfin, dans, euh, pas très très longtemps Bonjour Cédric Bonjour Chen, entre Bonjour Monsieur Pépé Bonjour Chen Vas-y Chen, installe-toi Papa et moi, on finit de faire la cuisine Oh, Cédric, c'est vrai que tu fais la cuisine avec ton papa ? J'adore les garçons qui savent faire la cuisine C'était un aveu inespéré que Chen venait de faire Seulement, c'est à partir de là que les imprévus se sont vraiment multipliés Vous savez, je suis vraiment très contente de manger avec vous, Monsieur Pépé Mais, euh, vous connaissez le menu ? Tout ce que je sais, c'est que ça devrait changer de l'ordinaire J'espère que ça te plaira à toi, petite Parce que moi, tu sais, des changements à mon âge Eh bien, ils en mettent du temps Ça va être rudement bon Eh, bon, je vais voir Eh, c'est que je commence à avoir faim, moi Crédidio, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a eu un... un imprévu Le plat est raté, mais ne vous en faites pas On va préparer... Autre chose Crédidio, mais qu'est-ce que c'était ? Et vous ? On vous demande la couleur de votre chemise ? Ça doit être un plat très compliqué Oh, ça ! Mais t'as qu'à aller voir, toi Moi, je voudrais pas me faire empaler à la fourchette Il y a encore eu un imprévu, hein, papa ? Mais Cédric et moi, on a la situation bien normale Qu'est-ce que c'était ? Tiens, Jen ! Quelle bonne surprise ! Oh, mais vous n'avez pas encore mangé ? Et où sont Robert et Cédric ? Oh ! Oh ! Oh ! C'est pas possible ! Oh ! Il n'y a rien eu que des mauvais imprévus, maman Oh, papa ! J'ai tout raté, chérie Je suis plus nul de ma vie Voyons, Robert Ce n'est pas si grave D'ailleurs, il fait encore très beau dehors Et il me vient une idée Dites, vous faites aussi les livraisons ? Normalement non, mais à l'occasion Pourquoi ? Pour rien, comme ça En cas d'imprévu C'est pas si facile que ça d'être un bon mari En tout cas, il vaudrait mieux que j'étudie dès maintenant la recette du canard laqué D'un autre côté, c'est rassurant de savoir que Jen aime aussi les frites Au cas où Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501